bonjour à toutes et à tous je vous attends pour notre petit live de customisation dans le cadre du challenge coudre ses données donc nous avions rendez vous à 18h30 et je vous attends pour démarrer donc je suis sur instagram ici bonjour instagram je vois que vous commencez à arriver salut cassandre bonjour locréation et ici nous sommes sur facebook je suis en double écran comme d'habitude donc bonjour à toutes et à tous salut du fi abba cassandra et des deux côtés c'est bien c'est original j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée je sais pas chez vous mais en tout cas ici faisait très très beau donc c'était journée promenade en famille et c'était drôlement chouette alors je sais je suis un petit peu en contre-jour mais je vais tourner ensuite c'est pour que vous soyez mieux installé possible par la suite donc du coup voilà j'attends que vous arriviez et je vais vous montrer ce qu'on va faire ensemble vous savez à peu près toutes et tous ce qu'on va préparer bonjour marie pierre salut virginie bonjour roulette ça va alors on va travailler le flex et on va parler customisation aujourd'hui dans le cadre du challenge coudre ses données donc je vous montre une des pochettes customisées voilà donc là c'était un de mes premiers motifs en flex que j'avais réalisé donc là c'est option glitter ça brille de partout et ce qu'on va faire ensemble c'est que nous allons réaliser cet adorable petit lapin qui est l'emblème du challenge je ne vous le présente plus qui a été créé par les tibéricoles ce dessin et le plotter de découpe du coup et a été fourni par l'eau création donc l'eau création qui nous suit sur instagram normalement si vous êtes prête et prêt à réaliser votre créa vous avez dû récupérer le plotter alors j'ai lu tous vos petits messages depuis deux trois jours parce que bien sûr je vous ai montré des créations donc je sais qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas équipés en machine donc vous allez voir un peu comment ça fonctionne le flex à la machine de découpe mais sachez que vous pouvez aussi travailler le flex à manuellement à la main avec une paire de ciseaux mais vous ne pourrez pas réaliser ce motif parce qu'il est quand même très très fin en termes de détails donc je vois que vous êtes en train d'arriver je vous attends encore un peu et donc comme d'habitude je suis avec monsieur dodinette mon assistant bonjour à toutes et à tous et à tous pardon voilà il va me lire vos questions sachant en plus que quand on va faire de la customisation je vais tourner les écrans vers la table donc je ne verrai pas du tout ce que vous allez me dire donc du coup il me lira au fur et à mesure vos questions tout ça donc n'hésitez pas je vais essayer d'être le plus clair possible bien sûr il y aura un replay ça c'est sûr et après je vous mettrai des petits tutos par la suite la semaine prochaine voilà et donc je vous propose qu'on commence donc je vais tourner les écrans et donc le programme là c'était du glitter il y en a certaines et certains qui ont vu j'ai une petite vidéo tout à l'heure entre temps je me suis amusé à varier les matières est ce que je vous propose comme on est en live c'est peut-être de choisir les coloris ensemble sera plus sympa que vous me disiez bah tiens j'aimerais bien si j'aimerais bien ça et moi je vais m'adapter à vous à votre envie donc je vous montre je vais tourner on vous verrez mieux ici donc je vais tourner l'écran si vous ne voyez pas n'hésitez pas à le dire à monsieur de dinette qui viendra tourner l'écran alors donc on va commencer pendant qu'on essaye en fait faut que tu démontes ça que tu essayes de le revisser pour que ça tienne donc je vais tenir à la main instagram vous tiens j'espère que je vais pas vous donner trop le tournis en attendant que mon assistant essaye de gérer le pied donc voilà ce que j'ai préparé d'accord vous avez vu certaines et certains s'est créé à passer donc je me suis amusé tout à l'heure j'ai créé en dessous un disque dans du flock donc qui est en fait en velours un effet velours ici et le premier petit lapin il a été réalisé avec du flex glitter pailleté et au milieu et j'ai utilisé un flex holographique donc il change de couleur en fonction de la lumière je sais pas si vous voyez bien et à côté là tout à l'heure avant le début du live j'ai travaillé ici du flock en effet velours avec encore la même chose en effet holographique au milieu et autour vous voyez qu'une petite bande fluo donc ça c'est un flex qui est très facile à utiliser et qui a des motifs fluo aussi donc j'avais envie de l'essayer c'est pour ça que je les positionner ici alors hop tiens donc peut-être qu'on a résolu le problème du pied donc voilà donc et autour là vous voyez que j'ai été avec le flex j'ai créé l'écriture donc couturière ou couturier solidaire coudre ses données ici là c'est bien mais c'est pas assez penché bah oui parce que la table est là ok parfait on est bon c'est parti oui alors du coup voilà ce que j'ai créé tout à l'heure donc tout ça j'ai utilisé du flex pour créer ces motifs donc si vous n'avez pas de machine de découpe vous devez vous dire mais comment comment on crée ces motifs là c'est une très bonne question et on va voir ça ensemble donc déjà on va commencer par un petit une petite présentation technique de qu'est ce que c'est du flex et on va voir aussi comment le découper à la machine de découpe donc moi je vais travailler sur la scan cut ici c'est la sdx 900 c'est une des dernières sorties non non de chez browser c'est la scan cut qui provient de chez créatif découpe et je vais me servir de presse pour thermocoller donc ici j'ai une presse je sais pas si vous la voyez oui de chez cricket voilà c'est la presse numéro 2 et j'ai aussi la mini ici je vais vous montrer en fait moi comment travailler sur un textile mais sachez que si vous travaillez sur une création déjà réalisée par exemple celle ci c'est plus facile de thermocoller avec la petite presse que la grosse mais moi comme je veux passer plus de temps à vous expliquer comment créer le motif je vais plutôt m'orienter sur la grosse parce que je vais thermocoller sur un motif existant enfin sur un tissu existant donc alors vous désolé mais je pense que vous ne voyez pas le bas de la table voilà ça ira mieux donc voilà donc on va travailler sur ça ensemble à partir du plotter qui a été créé par l'eau création qui se trouve sur le blog donc si vous avez une machine et que vous ne l'avez pas encore récupéré vous pourrez aller le chercher il est gratuit bien sûr et on va travailler ensemble en pas à pas donc déjà je vous montre donc ça c'est une chute de flex alors qu'est ce que le flex le flex c'est une matière qui est thermocollante hop hop tu me lises les commentaires parce que je ne les vois pas c'est une matière qui est thermocollante en fait et qui est composé d'une feuille de plastique et du flex c'est ça qui nous intéresse donc je vais vous montrer quand on la décolle cette partie là on va obtenir ceci on va obtenir le flex donc ça c'est la partie qui nous intéresse d'accord qui est très fine et qui va être thermocollable sur les textiles et au dessus là on a une feuille en plastique alors je sais pas si vous voyez bien je vais essayer d'aller la manière hop voilà donc le principe de la machine de découpe qu'est ce que ça et de compte tout en conservant cette feuille ici en plastique ce qui va nous permettre de déplacer tout notre motif d'une seule d'une seule en une seule étape si vous travaillez avec des ciseaux qui va être le cas là ici par exemple avec une paire de ciseaux comme celle ci vous allez pouvoir découper un motif mais on est d'accord que vous ne pourrez pas découper uniquement la partie flex en conservant la partie en plastique puisque quand vous vous donnez un coup de ciseaux vous ne pouvez pas choisir de découper seulement une épaisseur mais là vous découpez tout c'est tout l'intérêt d'une machine de découpe parce que elle va être très précise elle va nous permettre de découper le motif et on va venir retirer ce qui nous intéresse pas donc ça on va le faire ensemble et donc j'ai avancé un motif déjà fini par exemple celui ci je sais pas si vous voyez bien ce qui est transparent donc je suis venu découper mon motif et avec ma pince à écheniller j'ai retiré les parties qui ne m'intéresse pas voilà donc le but ça va être de créer un motif comme celui ci pour pouvoir ensuite venir le thermocoller sur notre textile donc là moi j'ai créé des motifs avec plusieurs coloris comme vous le voyez donc sachez que vous pouvez superposer des couleurs sans problème au fur et à mesure en faisant comme un puzzle en fait donc on va faire ça ensemble alors je comprends pas alors avant de commencer donc je vais retirer là le tapis donc ça c'est le tapis cricket qui va me permettre de thermocoller je vais le pousser pour qu'on puisse travailler ensemble sur la partie des coupes et après j'organiserai autrement le plan de travail pour pouvoir thermocoller donc déjà est ce que vous avez des questions il ya émilie qui demande est ce que le flex passe à 60 degrés enfin est ce que tous les flex passe à 60 degrés pour le lavage je pense non pas tous là les flex qu'on va utiliser en tout cas c'est des flex de la marque 6 heures que je vous propose sur la boutique alors je vais vous montrer un packaging voilà donc cela ils ont la particularité de pouvoir passer à haute température et s'ils sont bien thermocoller vous pouvez aussi passer votre motif au sèche-linge d'accord je pense pas que sur les pochettes range masque les personnes le passe forcément en 60 donc vous pouvez créer des motifs en flex avec le flex que vous avez normalement ça tient bien s'il est bien thermocoller il existe plusieurs catégories de flex différents avec plusieurs prix différents c'est l'entrée de gamme moyenne gamme très haute gamme il ya un peu de tout après ça dépend vraiment du flex que vous utilisez est ce qu'il ya une autre question il n'y a pas de question où c'est qu'on peut trouver du flex alors du flex vous en trouvez sur plein de sites différents moi je me suis mise à proposer du flex est récent sur la boutique donc tous les coloris que vous voyez là vous pouvez en retrouver les retrouver sur la boutique directement et sinon il ya pas mal de sites qui vendent du flex notamment ceux qui vendent des machines de découpe généralement vous vous trouvez quand même beaucoup de choix hop j'ai organisé le plan de travail il n'y avait pas d'autres questions pour le moment non il y avait des petits problèmes d'image mais je crois que c'est revenu oui 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 parce que j'ai eu un appel entre temps c'est le début du direct compliqué mais voilà alors donc nous on va travailler ici d'accord et hop je vais ranger tous mes petits et on va travailler sur la machine de découpe de browser c'est la scan cut alors j'essaie de vous reculer un petit peu pour voir tout ça voilà sachez que si vous avez une autre un autre type de machine je pense que vous pouvez arriver au même résultat je connais principalement cette machine pour l'utiliser au quotidien mais avec les machines cricut et même silhouette vous pouvez aussi découper du flex donc je vais commencer par l'allumer il y a isabelle qui demande est-ce qu'on peut utiliser le flex sans machine oui isabelle tu peux utiliser le flex sans machine mais comme je disais tout à l'heure tu pourras avoir un rendu peut-être qui va être moins fin parce que si tu veux découper du flex sans machine tu ne pourras jamais bon vous êtes à l'envers mais il ya marqué couturière solidaire tu ne pourras jamais avoir ce fini là parce qu'avec une paire de ciseaux c'est impossible mais tu peux très bien découper des formes et moi j'ai commencé comme ça ou des lettres pour faire des prénoms il n'y a vraiment pas de problème et Claudine demande est-ce qu'il y a une différence entre le flex et le vinyle permanent du vinyle généralement après ça dépend c'est vraiment très technique mais le vinyle souvent on peut aussi le positionner sur d'autres supports que les textiles en tout cas le flex se thermocolle essentiellement sur des textiles et pour finir la seule question il y a Christine qui demande c'est quoi le floc alors le floc Christine c'est ça en fait c'est une sorte de flex qui a un effet velours donc là vous pouvez pas toucher mais je sais pas si vous entendez quand je frotte le son c'est un effet velours donc qui est très doux au toucher et c'est ça le floc en fait voilà comme là par exemple mon petit lapin je sais pas si vous voyez bien il a du relief parce qu'il est en velours en fait enfin un effet velours donc on va d'abord allumer notre machine donc moi je vais l'allumer et je vais aller récupérer les mêmes fichiers que vous sur le blog donc moi j'ai pris les fichiers pour scan cut donc préalablement j'ai envoyé les fichiers dans ma machine et je les ai enregistrés donc je vais aller chercher le fichier et alors on peut travailler de différentes façons moi j'aime bien décomposer le fichier par couleurs mais là j'ai pris le fichier global créé par l'eau création qui s'appelle le lapin comme ça vous aurez le même que moi si vous travaillez aussi sur la machine donc là je sais que c'est un peu loin pour vous mais si je zoome vous n'allez pas voir toute la table donc je vais vous dire ce que je fais donc là j'ai ouvert mon motif d'accord et vous voyez ici vous avez une grande feuille quadrillée qui correspond à mon support de découpe qui est là donc tous les petits carreaux ici correspondent à l'affichage de ma machine donc il me demande si je veux importer ce motif je lui dis oui donc le motif est importé ce qu'il faut savoir c'est que quand on thermocolle du flex donc là ça c'est mon flex voyez si je veux un fini comme ceci comme mon lapin ici d'accord je vais devoir découper l'arrière du flex donc je vais positionner comme ça pour que la machine avec la lame vienne couper que la partie comme on disait tout à l'heure cette partie là que la partie qui contient le flex hop voyez voilà et pour garder le plastique en dessous donc ce qui veut dire que je dois mettre mon motif en miroir par exemple si je fais du lettrage parce que la machine va découper comme ça et ensuite hop je vais retourner mon motif donc là moi j'ai déjà retourné mon motif en miroir avant de l'importer bon pour le petit lapin c'est pas dramatique parce que tout ce qui changera c'est le côté du petit coeur donc si vous ne l'avez pas fait ce n'est pas grave du tout ensuite je vais importer mon dessin donc j'ai importé mon lapin là et puis je vais aller le mettre dans un coin donc je vais être dans édition et je vais sélectionner tous les points du lapin et je vais le mettre dans un coin pour que ce soit en fait plus facile pour moi de compter les petits les petits carrés qui sont là voilà donc maintenant vient le moment de vérité on va devoir choisir les coloris mais on va le faire ensemble de notre flex mon lapin il est composé de plusieurs parties vous voyez j'ai le visage et les mains j'ai le coeur et j'ai aussi le petit nez je sais pas si vous voyez bien mais plus de lumière j'ai aussi bon là on le voit parce que c'est sur le floc j'ai son visage et ce petit nez c'est son petit nez et ses yeux et j'ai aussi le petit tour là donc on peut s'amuser à créer un motif qui a plusieurs couleurs donc moi ce que j'avais envie comme c'est un live c'est de vous faire choisir un petit peu les couleurs pour voir ce qui pourrait être sympa donc déjà première question est ce qu'on met du pailleté et si oui ou ça moi je pensais qu'on pourrait mettre du pailleté dans le coeur si ça vous convient et peut être pour faire quelque chose de facile on va on va peut-être prendre un flex remarque je sais pas ce que j'ai là je vais regarder l'idée moi j'aimerais bien mettre du pailleté on va choisir les couleurs ensemble qu'est ce que j'ai comme flex j'ai du floc aussi et je vais avoir du flex qui n'est donc j'ai à voir tout ce qui est holographique comme ça donc c'est qu'ils changent à la couleur là vous voyez comme le comme les coeurs là je vais vous montrer du pailleté il y en a un qui est très très beau que j'ai pas encore utilisé il est où c'est le cherry c'est celui là donc là c'est un pailleté rouge qui pourrait être sympa aussi et pour le tour on peut partir soit sur du du floc soit sur quelque chose un flex qui est facile à utiliser mais il va être fluo par contre quelque chose comme ça donc paillettes coeur je lis ok hop le coeur en chéri ok vendu parce que c'est bien ce que je voulais faire ça tombe bien donc on va se faire le coeur en chéri ça c'est ok et qu'est ce que vous voulez pour le est ce qu'on part surtout tout glitter comme là comme là où est ce que oui le coeur va être paillettes ça c'est acter rouge oui vous êtes ok avec moi ça c'est donc on a notre coeur rouge et qu'est ce qu'on fait est ce qu'on se fait un lapin holographique alors qu'est ce que j'ai comme le graphique sympa je regarde c'est tout derrière soit on reste sur du pailleté on a sorti un petit lapin comme ça avec du quoi je n'ai pas le coloris du rose gold ça peut être sympa sinon on peut partir mais ça c'est ce tout le graphique qui est sympa aussi comme ça donc je suis là c'est celui là qui fait un peu voyez disco alors paillettes rouges oui ça c'est bon paillettes rouges pour le coeur m'a dit non vous êtes tous fait tout à fond paillettes rouges pour le coeur ok alors boulettes il voudraient un lapin holographique qu'est ce qu'on a comme coloris celui-là c'est rose rose celui-là il est sympa fuchsia celui-ci il est sympa je sais pas si vous voyez bien le ce sont des grandes feuilles cet effet là il peut être sympa je sais pas si vous voyez est ce que cette va boulette si on fait ça c'est sympa oui moi je pense qu'on va faire ça et là on reste dans des tons en plus rose un peu allez pas de paillettes sur la tête oui allez on est d'accord donc on va partir sur ça on va faire le coeur rose et on va faire de l'holographique pour le lapin hop et peut-être qu'on peut se faire un petit tour en en flac ça ça peut être sympa aussi j'ai pas encore essayé le tour en flac on va voir un petit tour noir quand même pour un peu ressortir on va faire ça ok les premières questions un peu techniques sur déjà sur ta machine est ce que tu peux redonner la référence du modèle alors ma machine c'est la scan cut c'est une dx et c'est sdx 900 donc ça c'est une des dernières scan cut qui est sorti et créative découpe m'avait proposé de la tester qu'est ce qui est intéressant sur cette scan cut c'est qu'elle fait déjà les silencieuses elle a deux niveaux de coupe et elle a un niveau rapport qualité prix qui est pour moi imbattable c'est à dire qu'elle fait à peu près les mêmes choses que celle qui s'appelle la 1200 il ya un peu moins d'alphabet mais franchement moi je l'aime beaucoup celle ci voilà et en plus si vous voulez j'ai un code promo valable chez créative découpe je vous le mettrai en lien dans le live parce que là c'est pas le moment de faire ça on a un petit lapin à faire je vous le dirai stéphanie qui demande également à combien on règle la lame alors on y vient on y vient moi masquer déjà on va positionner notre flex et ensuite on va parler des réglages techniques parce que sinon on va partir dans tous les sens donc pour notre petit lapin le support aussi c'est après une question sur le support alors le support c'est le standard c'est le support standard c'est pas le support vous êtes à l'envers vous ne voyez pas mais c'est pas le support à papier pas faible adhérent c'est le standard d'accord donc notre lapin comme on disait tout à l'heure je cherche mon petit échantillon que j'ai déjà perdu mais tout est normal c'est pas grave je vais vous montrer comme ça mon lapin là sur le plotter de découpe de locréation il y à toutes les parties dessus donc je vais devoir découper l'intégralité de mon motif dans chaque coloris et je vais venir ensuite et cheniller ce qui ne m'intéresse pas il ya d'autres manières de faire c'est à dire que moi je pourrais découper par exemple comme là juste le coeur dans mon pailleté ce qui m'éviterait de découper tout ce pailleté mais ça je vous le ferai dans un tuto vidéo ce que là le but c'est qu'on ait toutes les mêmes fichiers et tous et le fait de modifier ce fichier j'avais peur vous ayez pas le même donc on va venir mesurer à peu près la taille du lapin on va venir positionner notre flex dessus et on va découper chaque lapin donc on en a trois je rappelle on a dans le pailleté le coeur on va faire tout le lapin on va voir dans le floc parce qu'on veut découper que le tour et on va voir dans l'holographique aussi un lapin mais là on ne gardera que le visage et des mains donc comment je vais faire alors j'ai peu de place un vous m'excusez je regarde là sur ma grille combien de cases à peu près j'ai idéalement vous pouvez mesurer pour ne pas gâcher flex mais là comme je suis en live je vais essayer de gagner du temps donc mon lapin il fait à peu près trois en largeur trois carrés et en hauteur un peu près quatre carrés donc ce que je vais faire je vais commencer par l'holographique je me positionne sur la grille moi j'aime bien ça m'aide un petit peu à mesurer et je vais venir découper je vais faire plus je vais faire quatre comme ça je suis large quatre carrés en hauteur et à peu près quatre carrés en largeur donc bien sûr pour ça vous n'utilisez pas vos ciseaux de couture ça c'est une autre paire de ciseaux que je réserve pour le simili ou les ou les matières cartonnées en de chez fiscard n'utilisez pas vos ciseaux textiles parce que vous allez les abîmer d'accord donc maintenant je vais venir positionner mon flex donc vous voyez l'holographique on reconnaît bien l'envers de l'endroit parce que là j'ai le pailleté pas le pailleté l'effet comme ça et derrière c'est plutôt blanc donc ça veut dire que l'envers du flex est là et l'endroit avec la pellicule plastique est de ce côté donc comme je disais tout à l'heure je vais venir positionner l'envers du flex face à moi comme ça pour que la lame vienne travailler et donc on rejoint la question tout à l'heure à combien on règle la lame donc moi ma lame elle est ici moi sur ma scan cut j'ai une lame qui se règle toute seule vous voyez quand en fait j'appuie elle est là la machine va adapter la lame toute seule à mon support donc c'est vraiment un gain de temps c'est pour ça que je l'aime beaucoup vous de manière générale si vous avez une scan cut il faut régler la lame à la main je vous conseille de la régler autour de deux de faire un essai et si ça ne découpe pas bien de monter progressivement la lame voilà la profondeur de coupe pour ne pas abîmer votre tapis donc pour commencer je retire la feuille qui protège mon support donc là c'est un support qui est collant d'accord et cette feuille je la conserve je la garde je viens positionner mon flex donc l'envers face à moi et je viens la mettre sur mon support donc j'ai normalement ici dans ma petite affaire une raclette et je viens appuyer hop pour la faire adhérer donc normalement voyez que ça tient je dois pas avoir de coin qui se décolle si jamais votre feuille ne colle plus bien vous avez alors je vais bien sûr ranger sinon c'est pas drôle des cols textiles je vous les remontrerai si vous voulez des cols temporaires qui permettent de bien coller le flex le temps de la découpe ensuite je viens insérer ma feuille mon support de découpe dans la machine et j'appuie sur insertion voilà il faut savoir que ma feuille elle travaille dans ma machine elle travaille en profondeur c'est à dire que la feuille elle va passer au travers comme ça donc faut pas vous mettre face à un mur surtout c'est important et si j'ai bien mesuré et bien calculé mon motif va bien tomber dans cette partie là mais ma machine s'appelle scan and cut donc le scan et je cut je coupe parce qu'elle a un scanner intégré et ça j'aime beaucoup donc je viens à chaque fois moi appuyer sur le bouton pour scanner et je vais faire marche donc la machine elle va numériser tout tout mon support et elle va m'afficher sur l'écran où se trouve mon flex comme ça je suis sûre que je n'aurai pas de souci et qu'il sera bien dedans que le motif sera bien positionné que je vais pas découper à côté du flex et abîmer mon support voilà donc là vous êtes un peu loin mais moi je vois que mon lapin par exemple il est un tout petit peu trop à gauche donc je vais dans édition je vais sélectionner tout mon lapin et je vais venir le déplacer pour être bien positionné voilà donc là je suis prête à travailler enfin découper on va faire un petit test pour être sûr que ma lame est bien réglé et dans les réglages c'est plus loin donc je dis à ma machine que je veux découper voilà donc là elle est prête à couper donc je peux aller dans la clé est ce que je dois vérifier comme option alors je sais que vous êtes loin il faut que je descende tout en bas alors ça dépend du menu sur la sdx 1200 c'est plus bas et sur celle ci c'est plus haut il ya marqué pression de coupe est ce que je veux mettre l'option demi découpe donc sur la 1200 faut mettre oui là elle est en auto donc elle va se débrouiller vous vérifiez bien que vous êtes en demi découpe c'est à dire que vous n'allez pas traverser tout le flex mais uniquement la partie derrière pour conserver la feuille en plastique intacte donc là c'est ok pour moi et elle me propose un test donc je vais le faire une fois elle m'a placé ici un tout petit triangle et je viens déplacer ce triangle dans une partie de flex qui ne m'intéresse pas qui ne va pas être dans le motif et je lui dis il marche donc vous si votre lame elle se règle pas automatiquement vous faites un essai vous placez un petit triangle un essai avec la lame profondeur 2 à peu près et vous vérifiez si ça découpe correctement la séverine qui dit qu'elle a la scan cut ligny est ce que c'est pareil pour les réglages je connais pas sa scan cut je la connais pas du tout si elle est auto je pense que oui donc là je vais récupérer mon support donc vous voyez qu'on voit absolument rien du tout moi je vois parce que je suis tout prêt et avec une pince à écheniller je vais essayer de récupérer mon petit triangle pour voir si mon flex il s'échenille correctement et vous voyez que oui ma découpe elle est très nette et que j'ai toujours ici je sens c'est pas collant donc j'ai toujours le plastique donc c'est bon mon réglage est bon si vous faites un réglage de lame manuelle et que vous voyez que c'est pas assez profond augmenter la profondeur et si vous voyez que c'est trop profond c'est à dire que vous avez aussi découpé la partie plastique qui est encore en place là et bien du coup il faut la mettre moins profond pour ne pas abîmer votre feuille donc je réinsère mon support et ma machine comme elle fait tout en auto là elle me demande si je veux retester donc je vais le dire que non parce que je suis contente de mon motif donc je vais lui dire marche et vous allez voir qu'elle fait vraiment peu de bruit par rapport à ses cousines qui sont un peu plus anciennes donc là la machine vérifie quel support c'est et maintenant elle va venir toute seule découpé tout le tour de mon motif ici elle m'indique le temps est ce que tu as des questions non ça va une question de diane qui demandait ce que le flex va sur tout type de support si tous les supports textiles le flex parce que c'est thermocollant donc autant aussi bien du coton du polyester aussi du simili cuir il n'y a pas de problème il faut bien protéger le simili pour que le fer ou la presse ne l'habille pas mais on peut vraiment aller sur beaucoup beaucoup de de création sans problème et il ya sandrine qui demandait ce qu'il fallait un abonnement pour comme pour la cricut non non la scan cut il n'y a pas d'abonnement après on va acheter des packs en plus avec des motifs mais moi personnellement j'en achète jamais on peut créer ses propres motifs avec logiciel canva et il ya plein de tutos sur youtube regardez qui vous explique comment faire à partir de fichiers récupérés sur google donc franchement on peut vraiment bien s'amuser avec après je ne connais pas la machine cricket donc je ne peux pas vous faire de comparatif et sinon il ya gamin question une personne qui n'a pas encore la machine des coupes est ce qu'elle peut imprimer le motif et le broder oui il ya des fichiers de broderie qui sont disponibles si tu veux sur le blog donc là j'ai terminé donc vous voyez pas grand chose et je vérifie donc ma découpe est nette parce que j'ai pas traversé du tout ma faille de flex je vais essayer de vous montrer depuis près ce que ça donne je ne sais pas si vous allez voir donc peut-être avec la lumière vous allez peut-être voir un peu les tours du lapin donc à cette étape on va venir en fait et cheniller c'est à dire avec la pince on va retirer les parties de flex on ne veut pas garder donc vous allez voir je vais gâcher un peu de feuilles c'est normal parce qu'on a un live et j'ai pas hyper bien mesuré mais moi ce que j'aime dans ces flex là c'est qu'ils sont hyper facile à écheniller vous allez voir donc je vais venir sur le bord du motif je vais tirer un petit coup avec ma pince alors j'essaye de ne pas faire de bêtises voilà juste le temps d'attraper voilà là j'attrape le début et ensuite avec les mains c'est hyper facile je tire tranquillement et vous voyez que un jeu d'enfant donc mon lapin il commence à apparaître derrière donc là j'ai enlevé tout le tour qui ne m'intéresse pas donc je vois bien mon lapin et on avait dit qu'on voulait dans l'effet holographique on voulait garder si on est bien d'accord le visage du lapin et les mains donc déjà je vais venir enlever un pro dans un premier lieu le coeur dans le coeur je vais le garder je vais venir retirer le petit tour le petit tour qui est tout autour du motif voilà comme ça ça c'est la partie qui aura le flac j'en train de pousser la table j'y vais tout doucement ça c'est de tout le petit tour qui va être en floc tout à l'heure alors est-ce que ma machine a bien découpé l'oreille je ne suis pas sûr voilà j'y vais tranquillou voilà donc ça c'est bon donc là j'ai vidé mes oreilles et le tour du motif il en reste un tout petit bout ici je vais le retirer après donc là j'ai toujours mon coeur et je vais venir retirer maintenant les yeux le petit nez parce que je vais les faire en floc tout à l'heure voilà donc normalement vous vous mettez à plat parce que c'est un petit peu de la patience on se met à plat comme ça mais si je mets à plat vous n'allez rien voir du tout donc j'essaye de faire ça un peu en l'air donc voilà mon visage là il est chenillé on voit bien à travers ces yeux de mon lapin tout ça je vais garder exprès le coeur ce que je vais venir thermocoller par dessus c'est plus simple pour me guider j'ai cette petite petite partie voilà voilà il ya place est bien plus facile c'est une qui demande qu'ils croient pourquoi tu utilises la planche car le flex cricket qu'elle a acheté il est dit sans la planche alors moi c'est pas du flex cricket donc c'est peut-être pour ça je connais pas le flex que tu as acheté donc voilà mon petit lapin il est prêt il manque juste un petit beau et chenille là je vais le faire après donc voilà donc là j'ai mon motif qui est prêt d'accord en holographique là prêt à être à être thermocoller donc maintenant on va passer à notre petit coeur rouge donc même chose que tout à l'heure je vais prendre mon flex glitter cherry je pense qu'il va être très beau celui-là je vais tricher pour le découper je vais utiliser mon motif comme guide est-ce que tu peux dire la taille que fait ton lapin au final là il est un peu grand je pense pour une pochette ou alors il faut le mettre au dos alors est-ce que j'ai un outil pour mesurer là il est un peu grand celui-là mais je préfère faire un gros motif sinon vous n'allez pas bien voir donc à peu près en hauteur il fait à peu près 8 voilà et en largeur comme il ya l'oreille oui on peut dire 8 sur 8 fois comme ça après vous pourrez le réduire là je le fais en gros parce que sinon vous allez avoir du mal à voir les petits détails mais vous pouvez tout à fait réduire il y avait ça qui demande quel plotter il faut prendre ce que c'est de la fin multi couches ou de la fin normale alors moi j'ai pris le lapin normal mais avec le lapin multi couches que tu peux faire c'est de venir retirer certaines parties c'est ça ce que je disais au début moi j'ai pris le lapin multi couches de l'eau création et je suis venu par exemple supprimer certaines parties et donc dans mon flex je vais venir découper que certaines parties et donc j'engage moins parce que là je chenille beaucoup mais j'ai fait au plus simple pour le live si vous prenez une petite couche il va falloir le modifier un peu sur canvas et tout si tu as pris le live en cours il faudrait de nouveau les références de ta machine et savoir le prix qu'elle coûte alors le prix vous regardez sur le site de créative découpe parce que je ne sais pas par coeur les prix mais la références et la scan cut dx et la sdx 900 et j'ai un petit code pour vous pour avoir un petit avantage je vous le dirai tout à l'heure hop il y a une question de la matière sous Vanessa qui veut savoir si la machine peut couper des matières épaisse oui 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 parce que celle ci elle a deux niveaux donc on peut découper même du cuir sans problème donc je fais exprès de mettre mon flex au milieu comme tout à l'heure j'ai mis l'envers face à moi pour vous montrer le scan peut-être ce sera plus franc avec une couleur foncée hop et donc je vais scanner tranquillement donc je retourne en arrière et là je vais scanner tranquillement ma faille pour passer mon motif dedans et il y a Chloé qui demande est-ce qu'il faut beaucoup de passion de dextérité pour en écheniller ou pas ? non 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 ça dépend de la qualité du flex qu'on utilise celui-ci il est très agréable souvent le glitter comme ça le pailleté il est plus difficile parce qu'il est plus épais et il brille beaucoup mais celui-ci franchement pour en avoir essayé plein je suis vraiment vraiment fan après forcément c'est un modèle qui coûte plus cher que les autres parce qu'il est plus qualitatif mais le plus difficile c'est le glitter le floc tout ça mais sinon les autres matières qu'on utilise le plus souvent elles sont vraiment plus faciles alors j'ai été un peu gourmande là j'ai découpé un peu petit mon petit motif là alors je vais essayer de déplacer un peu on va monter et il y a Sandra qui demande est-ce que ça coupe aussi du tissu ? oui on peut couper du tissu mais il faut une feuille spéciale qu'on positionne sur ce support et on peut coller le tissu dessus bon j'espère que ça va aller on va voir si mon petit coeur il rentre entier parce que là j'ai coupé mon morceau un peu petit donc là je vais pas refaire de test parce que je sais que ma machine est bien réglée et qu'elle s'ajuste automatiquement mais vous vous pouvez faire un test à la maison donc je vais faire des coupes et marche donc là je redécoupe en entier le lapin juste pour le coeur parce que j'ai pas j'ai pris le plotter le plus simple donc voilà il y a Laurence qui demande qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine est-ce qu'il faut que ce soit relié à l'ordinateur ou pas ? pour le motif comment tu choisis par exemple ? non alors cette machine elle a la fonction wifi donc si je pars d'un motif que j'importe depuis mon ordinateur je peux l'envoyer en wifi je suis pas obligée de la connecter et là c'est juste si je veux utiliser par exemple comme là un motif non compris dans la machine quelque chose qu'on a créé mais dans cette machine il y a plein de motifs plein de formes géométriques plein de lettrage et vous n'êtes pas du tout obligé de la connecter pour pouvoir vous en servir donc je récupère comme tout à l'heure mon flex et une nouvelle fois je vais venir l'écheniller donc là ce qui m'intéresse c'est le coeur j'espère qu'il est nickel parce qu'il n'y a pas beaucoup de place donc là je vais enlever tout le reste donc il y en a quand même pas mal et vous allez voir que je vais utiliser juste mes mains si ma découpe est net c'est plus facile c'est facile c'est pour ça que je vous le disais le booter il y a vraiment une différence hop donc là je veux garder que le coeur donc j'enlève tout mon lapin on est bien d'accord c'est normal hop parce qu'il ne m'intéresse pas ça même je vais le garder en chute hop hop donc on va venir retirer de l'intérieur des mains il y a Laurence qui demande si les accessoires de Créa sont fournis avec ou pas et bien certains oui certains non et c'est ça l'intérêt du petit code que j'ai pour vous c'est à dire que Créative Découpe avec qui j'ai un partenariat va vous offrir 20 euros de matériel si vous achetez la scancat avec le code que je vous donnais tout à l'heure il y a certains accessoires qui sont fournis d'autres il faudra les rajouter ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en fait je vais me mettre un plat ça sera plus facile pour moi je ne vois pas grand chose et il y a Fanny qui demande est-ce qu'avec les restes on peut les utiliser après quand même ou pas oui oui vous pouvez par exemple là on peut découper des choses d'accord encore et le terme coller mais idéalement par exemple vous placez votre feuille et vous pouvez placer plein de motifs autour que vous gardez pour plus tard là je suis en live donc je fais rapide pour pas durer deux heures mais en réalité vous pouvez vraiment vous amuser et faire beaucoup de choses différentes alors est-ce qu'il y a un petit tour de coeur là est-ce qu'il est entier hop voilà bon là c'est pas facile que je ne suis pas à plat alors je vais finir des chenillers pendant que la machine découpe la suite c'est plus facile pour moi alors même chose je vais revenir maintenant avec mon velours donc où est-ce qu'il est peut-être le velours moi ce que j'aime bien c'est faire une création comme ça parce que je trouve que ça ressort bien tous les motifs ce sera plus simple que de faire le visage parce que je vois que l'heure tourne donc du coup je pense qu'on va faire cette technique là au lieu de faire celle-ci hop comme ça ça vous montrera comment ajouter un motif en même temps c'est pas mal donc on va faire comme ça pour le velours hop donc même chose que tout à l'heure je vais retourner comme ça je vais vous montrer les motifs qui sont dedans c'est pas mal donc j'ai mon motif ici et je vais venir ajouter quelque chose donc je vais venir prendre un motif et on va prendre je ne sais pas quoi on va chercher peut-être on peut faire un carré un peu arrondi par exemple et je vais venir le placer donc là j'ai toujours mon motif qui est là ça va me permettre de régler la taille donc je vois que c'est pas mal donc comme c'est pas mal je vais le conserver et je vais venir en retirer mon lapin donc ok édition et je vais le retirer il me reste des petits morceaux hop ok hop et donc je vais utiliser cette partie là et peut-être que même je suis désolée on va changer on va pas prendre du noir parce que j'ai peur que ça fasse foncer donc on va prendre peut-être autre chose qu'est-ce qu'on pourrait prendre ça reste de faire temps sur temps bah oui c'est pour ça on va prendre alors qu'est-ce que j'ai jaune non c'est pas très beau j'ai du bleu il y a Créative Découpe qui est arrivé oui oui Instagram donc il répond aux questions qui m'a d'accord bah parfait merci qu'est-ce qu'on a je réfléchis dans mes flex là ah il y a celui-là aussi je vous l'ai pas montré c'est un pailleté blanc qui est canon peut-être on va faire ça on va pas faire de l'eau on va faire ça moi j'aime bien si ça vous va on fait ça de toute façon avec moi je change toujours d'avis c'est bien que l'on alors hop donc même chose là je vais venir compter mes carrés donc 1, 2, 3, 4 on va prendre 5 sur 5 à peu près et là je vais venir replacer ma feuille pour ne pas la salir je vais pas encore travailler celui-là parce qu'il va y avoir 2, 3, 4 il y a Natacha qui demande est-ce qu'on peut mettre du flex sur du simili ? oui sans problème sans problème sans problème il faut juste protéger le simili cuir ça c'est important parce qu'il risque de fondre si vous y allez directement je sais pas si j'ai fait assez grand si vous y allez directement avec le fer dessus il risque de s'abîmer donc du coup il faut faire attention à ça donc oui Aurélie demandait est-ce qu'on peut agrandir ou réduire notre motif importé directement via la Scan & Cut ? euh... je suis pas sûre normalement il faut le faire sur Canva on va regarder si tu veux on va regarder ça hop donc là elle est où ma spatule ici et il faut que j'allume ma presse hop voilà tac donc ça c'est bon on va faire un peu de ménage donc là on va prendre le rainbow white on va mettre ça ici hop il y a plusieurs questions sur quels seraient les accessoires à avoir en plus ? euh... ça dépend ce que vous voulez travailler si vous travaillez le flex une pince à écheniller c'est obligatoire parce que pour écheniller c'est vraiment plus facile après vous pouvez aussi utiliser une épingle mais dans la durée ce sera quand même plus facile avec cette pince là alors je vais scanner en même temps euh... un support normalement il est fourni dans tout le matériel pour thermocoller par exemple une presse ou un petit euh... la mini comme ça de cricket elle est très très bien ça dépend si vous faites des gros motifs la grosse aussi euh... qu'est-ce qui peut valoir le coup ? ah la colle oui temporaire alors je sais pas je l'ai en... elle est là il y a des questions là dessus quand tu fais quand ça colle plus elle est là celle-ci donc celle-ci aussi créative découpe ils l'ont elle est super donc ça c'est au div c'est une colle temporaire pour tissu donc qu'est-ce que je fais quand ma feuille n'adhère plus vraiment bien je viens euh... secouer je viens bomber mon support euh... comme ça directement et je viens coller mon flex et ça va maintenir euh... le flex à découper le temps de la découpe et ensuite je vais pouvoir l'enlever et franchement ça euh... ça m'a vraiment rallongé la durée de vie de mes supports je pouvais aussi nettoyer un petit peu avant avec des lingettes bébé mais honnêtement c'est une astuce que j'ai trouvée sur internet ça ravivra pas autant la colle qu'une colle temporaire comme celle-ci alors vous êtes à l'envers c'est Odif la marque et colle temporaire pour tissu et elle est vraiment très très bien et euh... moi je m'en sers depuis 3 ans et je l'ai pas fini encore donc vous pouvez y aller alors oui bah comme j'ai scanné du blanc je vois pas tout est-ce que je suis dedans ? je pense oui voilà on va dire qu'on y est euh... donc là je vais venir découper hop même chose que tout à l'heure donc là vous voyez on va faire une forme géométrique ça va changer il y a également une question c'est vrai est-ce qu'il existe des formations pour apprendre à servir de la scan cut ? alors il y a il y a les Pères de Shiva qui fait une formation qui est vraiment très très bien elle propose des formations en ligne enfin moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait moi je peux moi je fais du live des tutos mais c'est vrai que je fais pas vraiment de formation dans la durée mais elle en tout cas elle propose des choses elle vous forme en ligne je sais que c'est super qualitatif ce qu'elle propose donc moi je vous conseille d'aller sur son site euh... il y a aussi l'eau création qui fait des formations mais plus elle sur la machine cricket elle est dans son magasin mais c'est excellent je sais pas si elle fait déjà des formations en ligne ou pas donc là j'ai terminé il faudra lui demander et je vais mettre ma feuille donc j'ai centré en plein milieu vous voyez que j'ai un peu fait du gâchis donc moi comme on est en live j'ai pas vraiment calculé donc je vais me le garder pour plus tard je vais couper le tour hop pour me garder ma chute ça me servira pour autre chose c'est pas grave hop là voilà donc là c'est bon maintenant je vais pouvoir ranger ma scancat la décaler et on va passer en mode presse donc avant je vais écheniller mon petit glitter qui est trop canon là qui était trop canon hop donc voilà je crois que ça va être beau ça donc là on se rend pas encore content mais vous allez voir ça va être très sympa donc il me faut mon motif de fond mon petit coeur que j'ai échenillé tout à l'heure et là il y a mon motif holographique que j'ai découpé donc je fais exprès de ne pas enlever le coeur vous allez voir ce que j'ai envie de superposer ça va m'aider à tout caler et on va travailler en fait comme un puzzle on va venir d'abord thermocoller cette partie là puis on viendra insérer notre lapin dessus comme ça on va re-thermocoller avec la presse et ensuite on viendra thermocoller notre petit coeur et on aura notre création terminée voilà donc là moi je vais travailler sur la presse de Cricut donc on va pousser tout ça alors justement il y a pas mal de questions là-dessus est-ce qu'il y a une obligation d'utiliser une presse ou est-ce qu'un fer à placer ne veut pas suffire ? alors un fer à placer ça suffit vraiment moi j'utilise le petit fer de chez Prime celui-ci vous avez déjà vu en live couture la seule chose c'est qu'il faut vraiment faire une pression qui est très forte donc on vient pas sur la table à repasser je mets une planche en bois je mets ma créa et je viens appuyer vraiment le plus fort possible et je me déplace et je vérifie en retirant le plastique si mon motif est en place si je veux vraiment avoir un maintien dans la durée et peut-être que ça résiste au sèche-linge comme ces flex là c'est quand même mieux d'utiliser une presse donc là moi j'ai la presse de Cricut celle-ci ça fait 2-3 jours que je l'utilise notamment parce que je l'avais reçu mais j'avais pas eu le temps de la regarder je l'utilisais pour tous ces exemples-là je montre à Creative Découpe qui n'était pas là voilà et franchement j'en suis contente je trouve qu'elle a la chaleur elle monte vite en température et elle est hyper efficace et après il y a la mini presse comme ça qui va remplacer un peu comme le fer à repasser vous voyez et on va venir pour le coup toujours en mouvement par des petits donc si c'est un petit motif c'est peut-être plus pratique et j'ai aussi utilisé une grosse presse de chez Creative Découpe qui est coloré un peu rose alors elle est bien le problème d'une presse comme ça où on clique je trouve c'est que ça a tendance à marquer les textiles donc moi si vous me demandez mon avis mon choix va plus sur celle-ci le fer à repasser ou la petite alors on va pousser un peu notre scanquette pour ne pas avoir plus de place donc là vient la phase technique de thermocollage donc il faut regarder vos flex parce que en fonction de vos flex il va y avoir du pelage à chaud ou à froid alors qu'est-ce que c'est le pelage ? c'est le moment en fait où une fois que j'aurai thermocollé je vais venir retirer le plastique et que mon motif va rester sur mon textile donc moi je vais vérifier donc ça c'était le floc pour moi le glitter il se défait à chaud et le holographique je crois aussi mais je vais quand même vérifier pour ne pas vous dire les études donc vous regardez sur la notice de votre flex quand vous l'achetez normalement votre marchand il marque toujours si c'est un pelage à chaud ou à froid alors ta 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 ah donc c'est à froid pour le holographique ça veut dire à froid que je vais devoir attendre un petit peu avant de le peler voilà donc ma presse elle est prête donc pour cette étape moi je vais utiliser le tapis cricket qui est très agréable et facile à utiliser si vous travaillez avec le fer à repasser comme je disais tout à l'heure vous mettez vraiment quelque chose de dur en dessous une planche d'une caisse en bois quelque chose comme ça et vous allez voir qu'il faudra vraiment appuyer fortement là j'ai moins besoin d'appuyer et pour en tout cas le matériel cricket ils ont un site en fait où il vous donne le temps de pose des flex en fonction de la matière moi j'ai vérifié avant donc sur tout ce qui est glitter c'est 165 degrés 30 secondes et le holographique il est un petit peu moins il est à 100 je crois 55 degrés mais je vais laisser pareil mon réglage donc là pour ma presse je vous la montre très simple ici j'ai les degrés et j'ai le temps donc par exemple si je veux changer les degrés hop j'appuie là et je monte ou je descends je fais vraiment ce que je veux et quand elle est en chauffe elle est orange et quand j'arrive à la bonne température elle bip tout à l'heure vous avez dû l'entendre pareil voilà donc là c'est bon pareil mon timer j'appuie là et puis je peux modifier mon timer donc moi je vais laisser à 30 vous allez voir et je rappuie donc là je suis prête à travailler et comme ici c'est vert ça veut dire qu'on peut y aller c'est bon ma presse elle est chaude donc il y a un support avec voilà hop donc on va travailler sur notre textile donc moi je vous ai dit tout à l'heure je vais vous montrer sur un textile il y a un petit peu de pailleté qui traîne par là bon on va recouvrir un grand morceau de tissu si vous travaillez sur votre création déjà faite je vous conseille plutôt une petite presse ou un petit fer ou alors peut-être de le faire avant de le monter parce que là vous allez voir qu'en appuyant avec la presse mon bouton il reste de fond donc faut pas le placer par exemple si vous voulez travailler avec la grosse presse donc tout à l'heure comme un puzzle on a dit je vais venir mettre ce morceau là mais peut-être que là ça va pas trop se voir sur ce textile je vais essayer d'en prendre un autre on va pas voir le blanc c'est dommage alors qu'est-ce que j'ai ? si on se fait un total look pailleté là ça c'est bien ça va changer donc je vais prendre celui-ci je n'ai pas fait de test avant on verra bien hop je vais couper un petit bout ça c'est une chute de quand je prépare les kits il me reste souvent des bouts de rouleaux donc je les garde donc ça c'est le pailleté que vous avez beaucoup aimé il n'y a pas longtemps d'ailleurs hop là donc je vais le repasser un petit coup pour pas qu'il soit trop donc on commence avec celui-ci donc c'est notre motif de fond donc on va venir le positionner d'accord et je viens le recouvrir avec une feuille de papier sulfurisé voilà et là ma presse rentre en action donc je la prends je vais la mettre à l'endroit pour vous et ici je viens enclencher ici mon timer donc j'appuie d'accord et là le timer te décompte donc 24, 23, 22 et ça va sonner quand ce sera bon donc là sur le site de cricket ils disent d'appuyer un petit peu pas trop fortement donc je maintiens une pression et j'attends que mon timer défile tranquillement est-ce qu'il y a des questions ? il y a Amandine qui demande où trouve-tu ton tapis ? sur le site de créative découpe normalement il y en a je crois même qu'il est offert avec la presse si je ne dis pas de bêtises mais il faudra confirmer ça sinon il y a Amandine qui demandait est-ce que tu nettoies à chaque fois ton tapis à chaque utilisation non moi je ne le nettoie pas à chaque fois tant qu'il colle tout va bien honnêtement donc voilà bon c'est un peu chaud donc là vous voyez j'ai mon plastique et j'ai ici mon glitter donc comme mon glitter il se pèle à chaud je vais maintenant retirer la pellicule de plastique et vous voyez que il est carrément très bien collé donc voilà je vous montre alors là je suis resté le temps de pause mais il faut savoir que ces flex là donc c'est des flex de chez Magic Crea que je vous propose en fait une pression normalement de 2 secondes permet déjà de pouvoir peler et de positionner plusieurs couches mais là j'ai respecté tout dans les règles de l'art donc voilà donc là mon fond il est positionné j'espère que vous le voyez bien parce qu'il peut mettre plus de lumière peut-être parce qu'il brille vraiment beaucoup donc voilà et on passe à l'étape 2 donc étape 2 c'est mon petit lapin mignon qui est là donc je viens de positionner je suis pas obligée de le mettre au centre je peux faire quelque chose donc c'est vrai je pourrais le mettre comme ça si j'ai envie je le mets au milieu je le mets vraiment où je veux bon on va centrer quand même parce qu'on va faire ça bien voilà donc même chose que tout à l'heure je veux bien le recouvrir et je retravaille avec ma presse moi je vais pas laisser tout le timer parce que la température est un peu chaude pour l'eau de pratique et je reenclenche voilà alors il y a Manu qui dit que sur un office cricket ils disent de pas mettre de feuilles de papier sulfurisé alors est-ce que c'est mieux d'utiliser ou pas ? bah écoute moi dans un tuto que j'ai vu en ligne il y avait du papier donc moi j'en place toujours après moi je connais pas trop les produits cricket mais en tout cas bah ça marche bien comme ça hop donc là mon holographique il est positionné et je vais attendre un peu parce qu'il se pèle à froid donc la différence moi j'avais déjà essayé si je pèle à chaud vous voyez il se décolle j'aurais peut-être pas dû le décoller donc en fait il faut attendre un petit peu le temps en fait que la colle elle s'imprègne dans le textile en refroidissant donc j'attends un petit peu c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ce que vous dit votre marchand de flex sur le temps de pose tout ça parce que c'est important est-ce que ça va pour tout le monde ? youp alors est-ce que tous les flex se positionnent en superposition ? je pense que oui à vérifier mais moi j'ai toujours fait et j'ai jamais de problème il faut faire attention il faut bien penser à enlever la pellicule de plastique avant de positionner le flex suivant parce que les deux pellicules ensemble ça colle logique et du coup après c'est pas très très net donc est-ce qu'on peut y aller ? oui ça est sérofroidi donc je vais essayer de me mettre face à vous donc là je vais venir peler ah il manque un petit temps là hop il manque un peu de temps tac il va taquer par là c'est pas grave de toute façon je vais remettre un petit coup de presse donc voilà mon petit motif lapin il est très mignon donc il est en holographique là quand je bouge en fait on voit les différentes paillettes voilà et donc ici j'ai mon petit coeur donc ça tombe bien parce que j'avais une main pas trop collée donc je vais repasser un coup donc là mon coeur glitter il se positionne je viens faire comme un puzzle c'est pour ça que j'ai laissé mon autre coeur en dessous pour pouvoir bien viser c'est plus simple pour moi donc là on prend un petit peu de temps pour bien se mettre correctement et être sûr d'être bien en place donc là ça me semble pas mal je vais essayer de décaler un petit peu pas faire de bêtises hop là donc là je suis prête pour mon petit coeur donc même chose que tout à l'heure hop peut-être couper ça qui dépasse ça va faire de l'épaisseur je vais revenir avec ma presse et je recommence donc là je vais laisser tout le timer du coup pour le coup avec ma pression et là normalement mon glitter il devrait se peler à chaud donc je vais pouvoir voir tout de suite c'est très bling bling j'adore je vais pouvoir passer un commentaire oui c'est vrai qu'il est on a fait quelque chose un peu bling bling rétro là c'est un peu mais voilà c'est sympa en plus je n'avais pas essayé encore avec le glitter derrière donc je pense que ça va être joli ce qu'on a fait donc j'attends mon petit timer hop et alors comment ça va c'est un peu chaud donc hop vous voyez sans problème tac ouais c'est bon voilà donc notre rendu notre petit lapin je vous le montrerai à la lumière du jour un peu plus étincelante demain tu peux allumer la lumière s'il te plaît parce que là ça commence à mon atelier il n'est pas super lumineux le soir donc voilà et donc j'ai plusieurs textures différentes j'ai mon tissu là j'ai du pailleté là c'est encore un peu chaud j'ai mon monographique là aussi j'ai un autre pailleté et c'est sympa hop voilà donc sur le site de cricket vous retrouvez les temps de pose en fonction des types de flex ils ont les mêmes holographiques glitter tout ça et vous retrouvez en fonction de votre presse et en fonction de si vous positionnez sur un coton polyester tout ça ça change un peu donc voilà vous retrouvez ça en ligne directement sur leur site il n'y a pas besoin de réfléchir mille ans à savoir comment on va positionner ça je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière c'est vraiment sympa hop et même pour la petite vous avez toutes les infos sur leur site ça j'ai trouvé ça vraiment bien après toujours sur vos flex c'est écrit par exemple là si je regarde sur la notice du holographique voilà ils expliquent le pelage à froid qu'il faut faire comment il faut faire pour le thermocoller tout ça et eux ils disent j'attends 24 heures avant le premier lavage pour être sûr que la colle s'intègre bien bien dedans voilà ah je suis contente que ça vous plaise vous avez choisi bon j'ai changé d'avis à la fin au dernier moment je suis désolée moi je suis toujours comme ça il faut savoir que je change toujours d'avis en cours de route je vous remettrai une photo demain la lumière du jour c'est vraiment sympa et j'ai vu qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'avaient pas de machine de découpe aussi donc je tiens à vous le dire que je suis en train de tester hop j'ai pas éteint aussi un autre chose de chez Tricut et je vais vous faire aussi un tuto alors je vous montre c'est pas hyper bien finalisé c'était un test que j'ai fait hier mais je vous le montre quand même je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous notamment à boulettes on est entre nous mais voilà alors je vous montre ça parce que moi les enfants ils sont hyper fans un autre truc de customisation je vais vous faire un tuto encore une fois c'est un fusible ink donc en fait le principe ce sont des marqueurs et quand on va venir positionner la presse l'encre de mon dessin va venir s'intégrer dans mon textile donc il n'y a pas besoin du coup de machine de découpe et il suffit et je vais vous montrer dans le tuto en fait de venir décalquer un motif sur une feuille de papier et de la venir la presser sur le motif donc là moi j'ai un petit décalage sur ma créa je vous préviens c'est parce que j'avais de l'épaisseur avec la fermeture donc je vous referai un tuto bien et c'était mon premier essai voilà mais moi j'ai fait ça hier donc vous voyez je suis venue décalquer le logo de Leti Bricol après je suis venue mettre une feuille un fusible ink dessus mais je vous ferai un tuto pour vous montrer et mon décalage il se trouve ici parce que j'avais de l'épaisseur avec la presse du coup j'avais pas trop anticipé il fallait que j'utilise la petite mais dans l'idée ça permet de faire des dessins et venir après les imprégner dans le textile et si vous voyez moi voilà ma trousse il n'y a rien qui a traversé et j'ai vraiment ici je n'ai aucune épaisseur donc je pense que ça peut être une bonne idée de customisation pour les personnes qui n'ont pas de machine et qui n'ont pas envie de travailler le flex mais ça je vous referai un tuto bien ce qu'il faut savoir par contre c'est qu'on peut venir infuser l'encre uniquement sur un tissu qui a un peu de polyester dedans donc du coup pour le coton comme là par exemple c'est pas vraiment possible mais dans l'idée voilà je voulais vous montrer ce qui était possible de faire donc je vous remonte votre petit lapin qu'on a fait ensemble qui est trop mignon voilà est-ce que tu peux rappeler le nom de la personne qui donne des formations sur la Scalabica ? c'est les perles de Shiva les perles de Shiva vous tapez les perles de Shiva vous allez tomber sur son site elle a plein de formations en ligne je pense avec des tutos etc et en direct aussi je crois il faut lui demander mais elle propose des formations super bien et il y a aussi Locréation qui propose mais pas sur la Scalabica sur la machine cricket en tout cas elle peut vous faire des formations voilà donc je vous remontre par rapport à ce qu'on avait fait donc ça c'était mon exemple voilà bon là on est plus disco disco machine un peu voilà et là on a ça et pour le tour ici couturière solidaire coup de recédonnée est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite démo là pour cette partie là ou est-ce que vous n'avez pas le temps parce que je vois que là retourne dites moi si vous voulez on peut couper on va prendre un flex facile à écheniller mais on peut couper ensemble pour vous montrer un peu comment fonctionne la machine si vous voulez est-ce que tu peux rappeler où c'est qu'on peut trouver le lapin ? ah le lapin le plotter du lapin vous allez sur le blog donc c'est blog.dodinette.com quand vous arrivez en haut vous allez voir en haut dans le menu vous avez coudre ces données et vous allez chercher ça s'appelle les tutos créatifs et quand vous arrivez sur la page vous avez tous les fichiers en téléchargement gratuit il est en haut de page à droite oui oui des mots oui oui des mots oui ok on va faire ça est-ce que les crayons sont comparables à des feux de textile ? un petit peu un petit peu mais là c'est vraiment une encre spéciale mais je vous ferai un tuto d'accord ? je préfère vous faire un tuto en pas à pas pour vous montrer vraiment comment ça se passe plutôt que vous dire là comme ça je vais faire un sac un peu sympa et je vais vous filmer ça comme ça vous pourrez voir comment ça se passe parce qu'il faut que je maitrise un peu la technique donc on va se faire couturière solidaire coudre ses données on va se faire ça et là pour que ce soit plus facile pour moi parce qu'il y a du travail des chenillages d'accord ? je vais partir sur un flex qui est facile à utiliser donc c'est le EasyWeed je crois qu'il est là voilà EasyWeed comme son nom l'indique c'est facile alors ça va peut-être être un peu flashouille je vais regarder ce que j'ai j'ai surtout du fluo en fait parce que j'avais envie pour l'été mais c'est vrai que c'est un peu flash flash alors j'ai le rose comme j'avais utilisé peut-être ça ira mieux le rose ici je pense ah et sinon il y a celui-là aussi peut-être c'est mieux celui-là on va faire ça donc lui je crois qu'il s'appelle Fuchsia je n'ai pas encore manipulé donc c'est l'occasion on va faire ça donc même principe d'accord que pour tout à l'heure notre lapin on va venir ouvrir le fichier et on va venir découper avec la machine ensuite échenillé pour placer par-dessus donc on va rallumer notre cellulite et on va faire ça ensemble à Christelle qui demande est-ce que tu peux redonner le nom de la presse ? la presse celle-là alors son nom exact il faut que est-ce que c'est écrit dessus ? ah bah j'ai la boîte là c'est la Easy Press 2 celle-ci ça c'est la 2 elle est plus grande celle-ci sinon vous avez la Mini qui est là donc ça je crois que c'est Mini Press je crois qu'elle s'appelle mais vous faites plutôt des petits motifs avec donc on va arranger tout notre bazar hop je vais laisser ma presse allumer parce qu'elle va me servir finalement on y va donc on va se faire la même chose tiens parce que j'ai plus de place il y avait beaucoup de questions de savoir pour ces flex est-ce qu'on pouvait les retrouver sur la boutique ? oui oui vous les avez tous alors tous ces flex alors je vais vous en montrer il y en a plein moi je suis partie plutôt sur des trucs coloris glitter tout ça pour l'été même par exemple celui-là là il est très très beau donc là ils sont ouverts parce que je les teste et que j'ai fait des photos avant de les ajouter donc ça c'est le corail qui est magnifique vous avez jade aussi enfin vous avez plein plein de coloris sur la boutique donc boutique c'est boutique.bosinette.com et quand vous arrivez en haut dessus vous allez dans customisation ou flex flex et floc flex et floc flex et floc et vous les trouvez facilement ah ma presse est chaude allez on y va bah du coup il faut que je rebranche ma machine c'est parti bon donc même principe que tout à l'heure on va venir ouvrir notre fichier et on va venir couper le flex Josiane demande est-ce que c'est la presse qui a à gagner ? tout à fait Josiane je crois bien que c'est celle-là voilà exactement et la machine scan cut qui a gagné dans le cadre du challenge aussi parce que Creative Découp en offre une c'est la plus haute gamme donc c'est pas celle-ci c'est celle qui est deux fois plus haute parce qu'entre temps il y a la 1200 et il y a l'autre je crois que c'est la 2200 elle a plein de motifs dedans enfin elle est vraiment très bien donc comment gagner ses cadeaux ? simplement en participant au challenge et en étant tiré au sort et la scan cut qui est offerte elle est presque à 800 euros donc franchement ça vaut le coup aussi vraiment c'est une bonne action de coudre tous ces masques le projet challenge couture coudre ses données il y a vraiment de l'humain derrière c'est ça qui me tient le plus à coeur mais aussi il y a les partenaires qui nous soutiennent et qui offrent des très beaux cadeaux pour vous remercier parce qu'on sait qu'il y en a certaines qui passent des heures et des heures à coudre des pochettes j'en ai dû passer encore aujourd'hui et franchement merci parce que c'est juste fou ce challenge et tout ce qui se passe enfin moi je suis hyper touchée la ligue aussi les comités reçoivent des pochettes je vois passer plein de messages tout le monde est vraiment ravi donc je vous remercie vraiment de tout ce que vous faites parce que c'est juste énorme en fait il y a Claire qui demande pour le floc est-ce que tu connais la température ? pour le floc je me le suis noté mais alors comme le reste Claire je me suis fait un postis que j'ai immédiatement perdu parce que je fais toujours ça mais il me semble que c'est 165 moi quand j'ai fait le mien hier c'était la même chose et il y a la bonne fée qui dit qu'elle a la Scan & Cut CM900 est-ce qu'elle peut faire les mêmes choses que toi ? oui la bonne fée tu peux faire la même chose mais comme tu n'es pas SDX d'accord tu es CM la différence c'est que tu as tu as la lame ici qui ne se règle pas automatiquement ah pour Instagram vous ne voyez pas la lame qui est là donc il va falloir que tu la sortes manuellement et que tu fasses des essais d'accord ? si tu es habitué à utiliser du flex tu dois avoir fais toi un cahier moi je l'ai eu la CM900 c'est une de mes premières que j'avais acheté fais toi un cahier et note toi par type de flex le réglage comme ça ensuite tu es tranquille et sinon il y avait Sandrineau qui demandait pourquoi tu avais choisi cette machine est-ce qu'il y en a une qui est mieux que les autres de Scan & Cut ? alors cette machine en fait moi j'ai commencé à travailler sur la Scan & Cut il y a peut-être 5 ans tout au début et moi je ne voulais pas de machine connectée à l'ordinateur je voulais une machine qui puisse se débrouiller et je voulais pouvoir scanner donc moi j'ai commencé par la CM900 que je me suis acheté j'ai cassé ma tirelire parce qu'elle était chère au début quand elle est sortie et au fur et à mesure je suis montée en gamme parce qu'à force d'en faire les CM elles font quand même beaucoup de bruit voilà on ne peut pas travailler la nuit on est courant quand on travaille dessus et du coup j'avais envie un modèle un peu plus haut de gamme et du coup je suis passée sur la 1200 et quand celle-ci est sortie en fait Creative Découpe m'a proposé de la tester et depuis j'ai rangé l'autre parce que je peux vous avouer que je l'aime beaucoup donc là je suis je suis rentrée dans mon menu et j'ai récupéré mon motif donc ça le plotter de découpe du texte il est aussi sur le blog d'accord ? mes choses quand vous l'importez et sur Canva moi j'ai déjà mis un miroir pour avoir mon texte à l'envers parce que comme on a dit tout à l'heure comme on travaille sur l'envers du flex et qu'après on thermocolle comme ça il faut avoir le flex enfin le texte sur l'envers voilà donc là c'est positionné comme ça et donc je vais venir comme tout à l'heure donc moi je vais tricher je ne vais pas mesurer vous m'excusez hop je vais venir à partir de mon modèle la recouvrir pour être sûre que ça va dessus donc d'ailleurs tout à l'heure j'ai triché quand j'ai fait ça j'ai découpé aussi le motif du milieu donc je vais vous montrer ah bah toute la feuille ronde je vais faire comme ça plus simple je ne vais pas couper ma feuille je vais vous montrer comment on peut économiser là ma feuille en fait j'avais que la moitié parce que l'autre moitié je l'ai envoyée à quelqu'un qui voulait d'essayer donc je vais coller toute ma feuille et vous allez voir que ça me permet d'économiser du flex aussi hop j'ai un petit truc qui traîne ici de tout à l'heure et je m'attends un petit bazar je vais l'enlever donc là même si c'est une écriture j'ai travaillé avec le flex on soit d'accord c'est du flex découpé ce n'est pas un feutre qui a dessiné donc je vais venir mettre toute ma feuille et je vais scanner ça va me permettre de me découper ensuite que la partie qui m'intéresse et de ne pas découper comme tout à l'heure comme là là tout un surplus qui me sert finalement à rien hop comme elle rentre c'est parfait donc on chasse les bulles bon là j'ai des bulles en bas mais je vais travailler en haut donc c'est pas grave hop et même chose je viens j'insère donc quand j'insère ici j'ai des cales d'accord il faut être vraiment droit donc prenez votre temps pour insérer pour pas que la feuille elle parte en travers sinon vous risquez de l'abîmer hop et on y va il y a Virginie qui demande quel est le sur quel tissu tu as thermocollé ton flex qui a l'air souple et il a l'air du clair non ? c'est celui-là c'est un tissu qui est sur la boutique et c'est si je ne me trompe pas c'est le même tissu que j'avais utilisé pour le live de Kandy rappelez-vous il y a deux mois c'est celui-là donc c'est en fait c'est un coton pailleté c'est un coton un peu épais style coton d'ameublement et il est en plusieurs couleurs doré c'est là donc vert clair il est en argent et celui-là c'est rose il a été longtemps rupture mais là il est revenu hop donc là je n'ai pas besoin de scanner parce que j'ai ma feuille partout mais je vais quand même venir économiser c'est-à-dire que je vais venir prendre mon motif donc je vais dans édition et comme il y a plein de morceaux différents je vais sur les trois petits carrés qui sont là et je sélectionne tout comme ça je déplace tout vous voyez je ne sais pas si vous voyez vous êtes loin là en rouge il me sélectionne tout et je vais venir le mettre dans un coin comme ça je vais économiser des choses et comme je n'ai pas envie de gâcher le centre je vais venir me découper autre chose comme ça je vais vous montrer je vous en parlais tout à l'heure donc là je suis bien je suis contente et je vais venir ajouter je vais ajouter un motif comme ça vous allez voir un peu ce qu'on peut faire donc ici il y a plein de motifs moi j'aime bien venir prendre des motifs un peu comme ça style là la reine des neiges hop enfin c'est plutôt un flocon c'est pas la reine des neiges exactement mais j'aime bien découper ce genre de motifs et je vais venir si j'arrive à l'attraper donc je vais dé... là j'ai beaucoup de motifs différents alors on va essayer de faire comme ça pour ne pas tout déplacer ce serait dommage voilà ah bah non ok voilà je vais bien l'attraper il y a Charlène qui demande comment on fait pour avoir l'écriture autour là Charlène c'est un plotter aussi qui est sur le blog il suffit que tu ailles le chercher donc là je vais modifier la taille de mon motif parce qu'il est trop gros pour aller dedans donc édition d'objets et je vais venir le réduire donc je peux vraiment faire ce que je veux je peux faire des petites tailles des grandes tailles là c'est juste pour vous montrer je peux m'amuser il y a plein d'options aussi quand j'ai beaucoup de motifs je peux dire à la machine de les compresser dans un coin pour gagner le plus de place là c'est juste pour vous montrer qu'en fait je ne suis pas obligée de gâcher le centre moi tout à l'heure j'avais mis mon petit lapin que j'ai perdu en tour de route mais ça c'est tout le temps pour vous montrer le début donc là il n'est pas centré mais c'est pas grave c'est pour utiliser optimiser ma feuille voilà donc là je suis prête hop et je vais revenir du coup ici sélectionner découpe donc là moi je ne vais pas faire de test parce que ma lame elle se règle auto mais voilà vous peut-être à la maison faites un test et je vais lui dire marche donc là la machine elle me dit qu'il y en a quand même pour trois minutes parce que pour mon lettrage il y a beaucoup de lettres et du coup ça va mettre un peu plus de temps mais c'est pas grave comme ça pendant ce moment là je vais répondre aux questions est-ce que tu as vu des questions ? non si il y avait boulettes qui revenaient sur les crayons de couleur ils voulaient savoir s'il y avait bien toutes les couleurs ou si c'était assez limité en couleur je savais boulettes que ça te plairait alors il y a je sais pas moi j'ai pas regardé tout leur catalogue alors moi j'ai pris les fluo et il y a aussi ceux là mais regarde regarde sur le site de créative découpe attends je te sors les autres et peut-être le site de cricket moi j'ai pris aussi ceux là voilà mais encore une fois je ferai un tuto également une question comment nettoyer les feuilles de découpe ? là en fait les feuilles on peut utiliser des lingettes pour bébé ça enlève un petit peu mais pas beaucoup et après pour raviver moi j'utilise cette colle là mais c'est sûr que quand vous avez fini qu'il reste des petits bouts avant de remettre la feuille enlevez-les tranquillement pour bien tout enlever et votre feuille pareil là c'est la feuille de protection d'accord faites attention au sens par exemple si elle est collée comme ça vous la placez comme ça le temps que vous travaillez comme ça la partie qui avait de la poussière vous la remettez pas contre la feuille après puisque vous la reprendrez pour la placer ça c'est important j'ai une question également qu'est-ce que c'est Conva ? alors Conva c'est le logiciel qui fonctionne avec la ScanCut quand vous obtenez votre machine vous avez un numéro de série vous allez sur le site le browser pour identifier votre machine et vous pouvez télécharger Canva donc c'est un logiciel qui vous permet de créer des motifs de partir de par exemple de coloriage moi j'avais fait ça pour mon fils il aimait beaucoup Ghostbusters je lui ai trouvé sur google un coloriage Ghostbusters à partir du moment où vous avez un trait fin tout autour vous pouvez avec Conva le transformer en fichier de découpe et je lui ai fait un t-shirt de pyjama avec un gros fantôme de Ghostbusters dessus pour la petite histoire qui est venue boucher un trou parce qu'il s'était troué son débardeur du coup c'est devenu son pyjama Ghostbusters donc à partir de Conva on peut faire beaucoup de choses retourner les motifs les agrandir créer différents fichiers ça demande un petit peu de prise en main mais il y a quand même beaucoup de tutos maintenant gratuits sur Youtube ce qui n'était pas le cas au début vous pouvez vraiment trouver de l'aide en tout cas donc là j'ai un récliper de ma faille hop je vais venir la robe protéger voilà alors les cheveux sérieux se commencent parce que là on va les cheveux nier un peu plus donc moi j'ai vu mon motif alors vous je ne sais pas si vous voyez avec la lumière mais ici j'ai mon motif donc déjà je vais couper le tour pour ne pas faire sortir les yeux là pour ne pas gâcher toute ma feuille alors j'essaye de suivre sous la lumière donc je ne suis pas en face de la caméra voilà donc là j'ai découpé d'accord donc ma feuille je peux la garder pour plus tard vous voyez qu'elle n'est pas du tout abîmée puisque là il y a la feuille de plastique qui était contre la colle du coup mon flex il est nickel comme neuf donc je peux la garder pour plus tard voilà et donc là c'est la partie où je vais écheniller d'accord donc vous allez voir j'ai le motif au milieu mais je vais le garder et je découperai pour le mettre sur une autre réa donc je vous conseille quand vous échenillez comme ça vous vous placez à plat vous vous asseyez c'est à dire pas comme moi parce que je suis debout et vous mettez de la lumière comme ça pour pouvoir bien voir ce que vous faites ok là je suis en live donc je vais pas m'asseoir et je vais essayer d'aller un peu vite pour pas que ça dure trop longtemps pour vous donc du coup je suis pas en condition optimale mais voilà pour écheniller je viens avec ma pince et je cherche un endroit où je vois bien le trait et je viens retirer la partie qui ne m'intéresse pas donc là en fait je voilà je soulève un petit peu le flex et pour le coup Lazyweed il est super parce que pour les chenillers il est très facile et je viens retirer ce qui ne m'intéresse pas donc là je suis au milieu je suis sur mon motif vous voyez qui est au milieu là de flocons de neige je l'appelle reine des neiges mais ce n'est pas une reine des neiges donc je vais pouvoir venir tirer un peu alors là ma feuille elle est un peu grande donc je déchire mon flex la presse est prête voilà jusqu'à arriver à l'écriture donc là vous allez voir en fait je tire tranquillement tout doucement alors je tire pas comme une brute mais en tirant doucement normalement le flex vient tranquille vous voyez là je suis entre deux lettres ben bon là je vais couper je ferai le tour après mais si j'y vais tranquille ça se passe bien donc là je pense que même je vais l'attaquer plutôt par l'extérieur que par l'intérieur ce serait plus facile pour moi parce que je ne suis pas à plat voilà on va faire comme ça donc hop alors là je viens tirer donc là je vais retirer le flex à l'extérieur des lettrages et après avec ma pince je vais venir évider toutes mes petites lettres donc le haut le tout ça là je vais mettre à plat quand même pas faire de bêtises et pas retirer les parties qui sont importantes hop ah oui j'oubliais que certains flex que je vous montre sont en plus écotex donc j'ai mis sur les fiches produits donc compatibles avec les créations pour bébés tout ça donc ça c'est cool certifié sans substance chimique tout ça je crois qu'il y a que l'holographique qui ne l'est pas faudra vérifier en tout cas le glitter l'est et les e-wits je crois aussi et pour l'instant j'ai pas pris toutes les couleurs parce que j'attendais de voir ce qui vous plaît ou pas et j'agrandirais le catalogue au fur et à mesure hop alors on y va tranquillement donc là il faut savoir que c'est quand même l'écriture de laitibricole qui a créé le logo c'est ça qui est drôle elle voit son écriture maintenant partout tu avais une question ? il y a Kalissa qui demande si tu as une astuce pour thermocoller le flex sur du simili sans abîmer le simili avec la chaleur oui alors moi ce que je fais je mets mon simili d'accord je mets mon flex dessus je mets mon papier sulfurisé et après je rajoute entre la presse ou le fer à repasser une couche de tissu en coton pour vraiment protéger mon simili parce que le simili avec la chaleur ça peut fondre et j'aurais tendance à te dire ne mets pas ton fer trop chaud ou ta presse trop chaude vas-y tranquillement pressionne un peu tu soulèves tu vois si c'est collé et tu recommences comme ça doucement à force tu vas connaître ton réglage il vaut mieux y aller tout doucement parce que tu vas voir qu'en fait sur le simili moi j'ai remarqué que ça colle plus vite que sur du tissu donc si tu mets le même temps pour du textile style coton tu vas effectivement abîmer ton simili et il y a Béatrice qui demande pour le lavage ensuite à quelle température ? alors souvent c'est écrit ceux-là je crois que c'est 40 degrés et certains sèches-linges doux si votre motif est bien thermocollé généralement c'est autour de 30 degrés pour les flex en machine mais honnêtement moi j'ai déjà du coup le fameux pyjama là j'ai déjà passé au sèche-linge vraiment sans faire exprès en me disant mince 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 j'ai flingué mon truc et en fait pas du tout c'est ressorti très bien donc à partir du moment où c'est bien thermocollé normalement il n'y a pas de soucis je sais pas si vous voyez mais ça se décolle vraiment facilement je tire doucement parce que j'ai pas envie de tout rater en direct quand même mais voilà ça s'enlève facile donc vous voyez donc là vous êtes à l'envers je vais vous mettre comme ça non vous voyez pas couturière solidaire coudre ses données donc j'ai mon motif du milieu vous voyez et donc je vais le découper je vais le garder pour plus tard ça c'est chouette c'était pour pas gâcher mais j'aurais pu mettre plus de choses c'est pour vous montrer un peu qu'on est pas obligé non plus de retirer tout et de dire bon bah tant pis je sacrifie ma feuille pas du tout et l'intérêt là d'avoir fait ça c'est que je vais pouvoir donc là je vais cheniller tranquillement toutes mes lettres d'accord mais l'intérêt c'est que je vais pouvoir thermocoller tout en même temps que si j'avais découpé les lettres une par une il faudrait que je les place et je mesure et tout ça là je peux avoir une écriture un peu sympa et je vais tout thermocoller alors la seule chose c'est que je vais venir récupérer ce motif là pour éviter de le mettre sur mon lapin donc là pour toute l'intérieur des lettres par contre là je vais me mettre à plat parce que c'est un peu un peu plus remarqué peut-être comme ça ça ira un peu plus sensible donc je fasse attention est-ce que tu avais d'autres questions pendant ce temps là ? Natacha qui demande c'est qu'on peut voir si c'est pelleté à chaud ou froid sur le flexte qu'elle n'a pas trouvé sur le blanc qu'elle a commandé alors si tu as commandé sur la boutique si c'est le blanc ça doit être le pailleté si si c'est écrit là regarde je vais te montrer donc là c'est pas l'emballage du pailleté d'accord tu as ça autour de ton truc de ton rouleau attends je vais en prendre un déjà décollé et quand tu le déroules d'accord tu as toutes les informations donc ça c'est le Spectrum donc appliqué sur du coton tu as toute l'information ici là tu as le conseil d'entretien ici il te dit bah voilà le Spectrum il n'est pas Ecotex par exemple mais les tout ça tous les labels qu'il a celui là et quand tu regardes ici dans le 5 presser le fer etc 6 retirer le polyester transparent à froid donc ça c'est l'holographique mais c'est écrit à froid toi sur ton pailleté regarde il doit y avoir écrit à chaud ou à froid normalement c'est à cet endroit là c'est vers la fin c'est toujours écrit j'ai vérifié parce que même si les produits sont déjà emballés moi j'ai tout déballé pour voir comment c'était et être sûr que ce soit qualitatif avant de vous le proposer donc là je vais faire le chat d'aiguille voilà alors bon je peux sortir un peu ses yeux mais voilà vous voyez et là c'est vraiment sympa ça je ne pouvais pas du tout l'avoir avec une paire de ciseaux c'est impossible hop donc je continue est-ce que tu as d'autres questions ? euh non j'ai beaucoup de personnes qui sont très impatientes de voir ton live sur les feutres je vais déjà vous faire un tuto vidéo ok en fait pour tout vous dire c'est Cricut qui m'a proposé de tester ces produits là je leur ai dit bon d'accord en plus ils sont partenaires du challenge donc je me suis dit bon je vais tester et franchement je suis hyper contente et moi mon fils il adore dessiner donc je pense que je vais vous faire le tuto mais ensuite je pense que déjà ce matin je vais montrer il m'a dit je peux avoir tes feutres magiques maman je lui ai dit non 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 laisse moi faire mon tuto d'abord mais je pense que lui il va l'adopter en plus il aime bien coudre des trucs donc je vais vous faire un tuto je vous ferai un live aussi si vous voulez il n'y a pas de problème et puis après je vous montrerai ce qu'il a fait parce que lui il dessine drôlement bien enfin il recopie des cales super bien il dessine bien aussi hop c'est vraiment son truc alors j'avance hein je suis sur coudre voilà voilà cool c'est donné est-ce que Amandine qui redemande qui a donné plusieurs fois est-ce que tu peux redonner le nom de la colle ah la colle elle est là alors je l'ai déjà rangée elle est là c'est la colle temporaire pour tissu donc toi tu es à l'envers Amandine c'est la marque Odif et tu la trouves chez créative découpe directement sur leur site mais dans d'autres magasins aussi je pense qu'elle est pas mal répandue tu prends pas la colle pour papier c'est important c'est pour tissu il y a une question également sur le vinyle je pense à coller ça fonctionne comment est-ce qu'il faut thermocoller aussi alors par exemple ceux-là pour vous dire ils s'appellent aussi vinyle mais ils viennent des Etats-Unis moi j'ai pas les mêmes appellations c'est du flex ça s'appelle aussi vinyle après si vous me parlez de l'adhésif par exemple l'adhésif j'avais fait un tuto pour créative découpe ça se positionne sur tout ce qui n'est pas textile donc par exemple j'avais fait un saut de plage dans le magazine des affaires et d'ailleurs vous avez le tuto sur le blog quand vous allez sur blog.dodinette.com dans la catégorie customisation vous allez trouver plein de tutos sur le flex aussi en pas à pas pour thermocoller et aussi avec l'adhésif c'est comment s'en servir parce que du coup il n'y a pas besoin de thermocoller c'est comme un gros autocollant en fait j'arrive hein je finis mes lettres j'ai presque fini est-ce que tu as d'autres questions ? Mathilde qui demande comment s'appelle cette super machine et à combien elle est ? alors cette super machine c'est la ScanCut et celle-ci c'est le modèle SDX 900 à combien elle est ? je t'invite à aller sur le site de Créative Découpe je crois avoir compris que c'était dans les 450 euros je crois mais en fait moi je suis pas tous les prix oui c'est Créative Découpe qui a mention et moi je vais vous redire le code promo au fait parce que je ne voulais pas donner donc le code promo c'est DODI20 D O D Y 20 et qu'est-ce que c'est ce code ? c'est si vous mettez une ScanCut donc sur le site de Créative Découpe dans votre panier et que vous mettez pour minimum 20 euros d'autres choses donc des consommables, du flex, une pinche avec chedinier d'autres tapis découpes etc et que vous tapez le code DODI20 le jour de l'achat de votre ScanCut donc il faut déjà tout faire en même temps tout mettre dans votre panier Créative Découpe vous offre 20 euros de matériel de ma part parce que j'avais envie d'avoir un petit avantage pour vous donc les 20 euros seront offerts donc hop mon flex il est bon là j'ai terminé couturière solidaire bon vous c'est à l'envers je vais retirer mon marrer mon truc de Rennes de Neige voilà, vous voyez c'est pas difficile moi ce que j'aime vraiment sur les modèles SDX c'est que la lame elle est automatique donc il n'y a pas de prise de risque de dire c'est pas assez coupé, c'est trop coupé donc ça je le garde pour plus tard je ferai une autre Créa avec je pense et j'ai mon texte donc je vais venir le thermocoller hop, donc est-ce que je peux avoir mon tapis s'il te plait ? il y a des questions sur les écritures on les trouve bien sur le blog ? oui il y a des gens qui disent qu'ils ne le trouvent pas si alors quand vous allez là où vous téléchargez le plotter de découpe lapin d'accord ? vous allez avoir un dossier en fait c'est un dossier zippé et dedans vous avez si si, bah va voir vous avez trois fichiers vous avez le lapin seul le lapin multicouche où il y a marqué coudre ses données en rond et c'est ce fichier là va dans coudre ses données alors comment va se mettre ça ? c'est le rond oui c'est le rond il faut dészipper le fichier hop alors comment on va mettre ça ? donc il faut essayer de centrer idéalement peut-être je sais pas en même temps c'est rond on fait ce qu'on veut alors je vais le faire comme ça tiens allez c'est bien pas droit aussi donc voilà donc je me positionne je vérifie que ça me convient bien c'est comme je veux je vais peut-être le mettre plus bas parce que si je fais une créa avec je n'aurai pas trop de marge de couture ici je vais le décaler exprès un peu voilà et même principe que tout à l'heure je viens thermocoller donc avec ma presse qui est chaude elle m'a appelé moi je vais mettre mon papier je fais toujours comme ça donc j'aime bien hop et là on y va c'est reparti donc vous êtes à l'envers mais comme ça c'est plus facile pour moi avec le cordon et je lance mon timer et j'appuie le même principe alors je vais aller regarder sur mon flex s'il se pèle à chaud ou à froid j'ai pas fait attention tout à l'heure ça c'est le easyweed il est facile le easyweed à utiliser ah oui je crois pas qu'il y a l'emballage de celui-là c'est pas grave alors je vais essayer à chaud je pense que ce sera bon bon tout va bien pour vous hop ok c'est chaud c'est plus je pense que c'est à chaud on va voir voilà donc moi ce que j'aime bien c'est que je trouve que c'est hyper facile en tout cas celui-là on y va vous allez voir là j'ai quand même des choses qui sont très très fines ah je vous dis des bêtises je vous dis c'est trop bien c'est bien collé et là c'est pas bien ah c'est bien je vais repasser un petit coup de presse peut-être j'ai pas appuyé assez voilà il se pèle facilement en plus tac et moi je vais repasser un petit coup quand même pour bien tout thermocoller Sandrine qui demande est-ce qu'il y a pour la découpe du lapin il faut le lapin simple ou le lapin multi-couche ? et bien Sandrine en fait tout à l'heure j'ai dit soit tu prends le lapin simple comme moi et tu découpes tout ton motif d'accord en plusieurs fois et tu vas avoir pas mal de choses à échemiller soit tu peux prendre le lapin multi-couche tu ouvres Canva et tu viens effacer certaines parties par exemple moi dans ma skin cut j'ai fait plusieurs fichiers j'ai fait un fichier par exemple avec que les mains et le visage comme ça j'ai pas le coeur à découper un avec que le coeur un avec le tout petit coeur ici voilà c'est vraiment comme tu veux avec le multi-couche ça te permet d'effacer certaines parties si t'as pas envie de prendre la tête prends le lapin c'est bien simple donc voilà le résultat j'espère que vous voyez bon c'est à l'envers pour vous je vous ferai une photo et du coup on a quand même quelque chose d'hyper fin et ça avec les ciseaux c'est juste impossible ça c'est clair après effectivement si vous voulez faire quelque chose au flex avec une paire de ciseaux alors prenez une paire peut-être moins grosse vous pouvez découper des lettres et les placer mais après si vous découpez des lettres c'est la même chose il va falloir dessiner sur votre flex donc là ma feuille est déjà échenillée mais si vous faites derrière avec un stylo il faudra faire vos lettres à l'envers d'accord ? parce que votre flex avant d'être échenillé il se présente quand même comme ça avec la couche de plastique dessus donc si vous faites les faire à l'endroit c'est pas facile de marquer sur le flex si vous travaillez à la main voilà donc voilà le petit rendu est-ce qu'il reste des questions ? non il y a Boulet qui doit aller manger ah bah bon appétit Boulet voilà hop je vais essayer de tourner sans de nouveau tout casser pour vous faire un coucou avant d'arrêter ce live si il y a Sonia qui me demande si c'est payant qu'on va non donc en va est gratuit à partir du moment où on a une scan cut hop hop il y a d'autres supports là excusez moi c'est un peu et également Séverine qui demande est-ce qu'on peut faire au fer à repasser oui oui Séverine sans problème sans problème c'est juste que si tu passes beaucoup tes affaires aux machines ou au sèche-linge tout ça ça risque de moins bien tenir mais donc passe plusieurs fois avec ton fer et surtout appuie très très fort le nom de la colle Amandine alors peut-être je suis en retard sur les commentaires Amandine je suis en retard le nom de la colle alors c'est bon j'ai pas les commentaires qui sont tous affichés il y a Carole qui demande est-ce qu'on aura le nombre total des pochettes reçues à la fin du challenge j'aimerais bien est-ce que tu peux regarder le nombre de pâtes mon là s'il te plaît pour voir la cagnotte alors la cagnotte on approche les 15 000 euros hier il nous manquait encore un petit peu donc j'attendais pour vous le dire on va voir si on les a passées aujourd'hui ce serait vraiment génial donc je vous remonte mes petits exemples et je vous remonte ce qu'on a fait ensemble là donc je vous remercie pour ce live on laisse un petit peu à l'envers je vous ferai une photo à l'endroit j'espère que j'ai répondu à vos principales questions alors il en manque un il en manque un c'est le prix hors taxe là il faut que tu calcules donc il faut que tu c'est bon il manque un patron voilà nous nous sommes à un patron des 15 000 euros de cagnotte donc c'est juste dingue donc merci beaucoup alors facebook je suis désolée je vois pas vos commentaires en direct moi je les ai pas voilà je vous remercie pour ce live de custod j'espère que celles et ceux qui avaient la machine déjà vous allez oser vous lancer pour faire des créas vraiment allez-y je pense que c'est pas si compliqué que ça il faut juste se lancer et oser alors ça peut faire peur n'hésitez pas à re-regarder ce live en replay et vous le repasser si besoin si vous travaillez sur une scan cut sur le blog donc blog.dodinette.com vous avez plein de tutos d'accord en vidéo pas à pas tout ça donc vous pouvez aller regarder dans la catégorie customisation si vous avez la machine cricut il yalo création qui va nous préparer aussi un tuto pour vous expliquer comment se servir de cette machine pour découper le motif parce que personnellement je ne l'ai pas donc je ne pourrais pas répondre à vos questions mais elle a décidé de vous préparer ça donc ça c'est chouette voilà trop beau ce que j'ai fait Anso vous l'avez fait avec moi franchement j'ai pas tout décidé toute seule à part j'ai changé dix fois d'avis on voit bien là le pailleté le tapis Céline elle veut moi je vois pas les commentaires qu'est ce qu'elle veut Céline elle demande comment ça tape le tapis alors mon assistant me demande ça Céline oui d'accord le tapis alors là marqué côté en vert je pense que c'est le tapis de la presse Cricket regardez soit sur leur site soit sur le site de Créative Découpe je pense que vous avez plus d'infos moi j'ai je crois jeté l'emballage donc je ne pourrais pas vous dire voilà désolé j'ai pas toutes les infos pour répondre à vos questions ah hop j'ai tourné la caméra excusez moi merci Nali que j'avais pas vu que vous étiez là ça me fait plaisir si vous avez des questions qui restent n'hésitez pas à les poser sur le groupe d'entraide d'accord parce que moi je peux pas des fois je passe vos commentaires en live mais des fois il y en a 3000 ou 4000 donc c'est un peu compliqué pour moi sur le groupe d'entraide je pense que certaines personnes vont pouvoir répondre à vos questions voilà et ce que je voulais vous dire aussi donc là c'est le week-end on va s'arrêter il est déjà 20h15 j'ai pas vu le temps passer ça c'est fou c'est vrai je vous donne rendez-vous lundi parce que lundi j'ai une surprise pour vous et ça c'est trop chouette donc c'est Magic Crea qui est aussi partenaire du challenge Magic Crea qui est mon fournisseur de flex m'a envoyé du flex à vous faire gagner d'accord donc des rouleaux un peu sympa j'ai pas ouvert le colis donc ça va être surprise on va l'ouvrir ensemble et lundi je vous donne rendez-vous pour un live et j'aurai du flex à vous faire gagner donc je pense que je sais pas encore quand je le ferai peut-être en fin de journée je vous tiens au courant donc n'hésitez pas à passer parce que le même principe que pour le live de Lady Bricole suffira d'être là pour pouvoir gagner quelque chose voilà je vais vous dire bonne soirée parce que j'avais promis de ne pas dépasser 20h et on a dépassé je vous remercie pour vos nombreuses questions merci pour vos interactions ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous créatif et n'hésitez pas si vous par la suite après ce live vous créez des pochettes avec des avec du flex le petit lapin ou autre chose à aller poster sur le groupe je suis ravie de les découvrir j'adore voir vos créas ce que vous faites sur instagram aussi en story je relaie tout ce que vous faites je sais pas si vous avez vu dès que vous me taggez avec une pochette je relaie donc toute la journée j'avais mal au pouce il y a quelques jours à force des trucs comme ça voilà mais si vous faites des créas suite au live postez les en story insta ou sur facebook sur groupe d'entraide j'adore les découvrir et ça me fait trop plaisir voilà je vous remercie pour ce petit moment enfin ce long moment comme d'habitude je vous souhaite plein de créas je vous souhaite de faire plein de pochettes et j'espère qu'on va vendre ce dernier patron de pochettes range masque pour pouvoir dire tada on en a vendu pour 15000 euros pour la cagnotte pour la ligue du 93 comme dit du bleu dans mes fils à table c'est l'heure de manger donc je vous souhaite une bonne soirée un bon appétit et je vous dis à plus tard sur les réseaux pour plein d'autres créations et je ne vous oublie pas promis promis pour le tuto des feutres parce que visiblement vous êtes aussi en bas avec moi donc c'est chouette voilà il n'y a plus d'autres questions c'est bon pour toi ? il n'y a pas suivi ? il est déjà parti ailleurs je vous souhaite d'accord il était ah ça y est alors voilà bravo 15000 euros pour la ligue le comité du 93 donc de la Seine Saint-Denis bravo à vous on n'est pas loin de l'objectif l'objectif c'était 20 000 ce qui est juste fou donc voilà je suis trop contente vous devez le voir je vous remercie vraiment vraiment beaucoup et je vous dis à plus tard sur les réseaux ensemble on va plus loin coudre ces données c'est extraordinaire bonne soirée Instagram et bonne soirée Facebook